Pour cette vidéo ici, j'aimerais revenir sur les ratios parce que comme je l'ai mentionné dans des vidéos précédentes, c'est des notions très importantes pour vous horticulteurs. Si vous connaissez bien vos ratios, n'importe qui qui vous présente une formule d'engrais, un sac, une boîte d'engrais, une bouteille, puis qui vous demande à quoi ça sert cet engrais-là, avec les ratios, vous allez être capable de répondre facilement à la question si c'est un engrais à fleurs ou si c'est un engrais qui va favoriser le feuillage parfait pour vos plantes vertes. Alors, les ratios, comme je disais tantôt, c'est important. On va détailler un petit peu plus. La première chose, j'ai dit dans une vidéo précédente que les ratios qui étaient équivalents servaient à la même chose. On pouvait les remplacer les uns par les autres. Maintenant, je vais juste donner des petites précisions supplémentaires avec, comme exemple, deux engrais tout usage. Donc, est-ce que c'est vrai qu'on peut remplacer un engrais tout usage par un autre engrais tout usage et que ça va donner exactement la même chose? Autrement dit, ou autrement poser la question, est-ce que c'est vrai qu'un gramme de 20-20-20 égale deux grammes de 10-10-10? Supposons que normalement, j'utilise du 20-20-20 puis je mets un gramme d'engrais dans mon arrosoir. Si j'ai plus de 20-20-20 et que j'ai du 10-10-10 et que j'en mets deux grammes, est-ce que ça revient exactement à la même chose? Donc, un gramme de 20-20-20 égale deux grammes de 10-10-10. Vrai ou faux? Je vous laisse cinq secondes pour vous faire votre opinion. Et même si je ne l'entends pas, je peux vous dire que vous avez raison. Si vous avez dit vrai, vous avez raison. Si vous avez dit faux, vous avez raison aussi. Pourquoi? Premièrement, c'est vrai. Deux engrais tout usage contiennent la même proportion d'azote, phosphore, potassium. Donc, je prends du 20-20-20, du 10-10-10, c'est la même chose. Mais comme on le sait déjà, le 10-10-10 est deux fois moins concentré que le 20-20-20. Donc, il faut en mettre le double. Alors, si vous répondez à monsieur, madame, tout le monde, vous travaillez dans une jardinerie, puis la personne vous pose la question, c'est-tu la même chose du 20-20-20 et du 10-10-10? La réponse simple, c'est oui, c'est la même chose, sauf que le 10-10-10 étant deux fois moins concentré, il faut juste en mettre le double. Donc, c'est vrai. Pour ceux qui ont répondu que c'est faux, vous avez raison aussi. Si on va dans les détails, le 20-20-20 et le 10-10-10, est-ce qu'elles ont, ces deux formules-là, est-ce qu'elles ont les mêmes formes d'azote? Peut-être pas. Ça se pourrait que le 20-20-20 soit de l'azote ammoniacal, le 10-10-10 soit de l'azote nitrique. Autre question, le 20-20-20 et le 10-10-10 sont-ils sous la même forme? Le 20-20-20 est un engrais soluble, le 10-10-10 est un engrais granulaire. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, ça se dégage pas de la même façon et ça s'applique pas dans le même contexte. Autre point, est-ce que ça se pourrait que le 20-20-20 contienne des éléments secondaires et des oligo-éléments et que le 10-10-10 en contienne pas ou peu? C'est une autre possibilité, donc une autre différence. Et finalement, est-ce que ça se pourrait qu'un de ces deux engrais-là soit acide et l'autre soit alcalin? bien, c'est aussi possible. Donc, deux formules qui ont le même ratio, dans l'ensemble, si on veut se simplifier la tâche, c'est des engrais équivalents. Par contre, si on va dans les détails, ça se peut qu'ils soient pas tout à fait identiques à cause de la forme d'azote, du taux d'acidité, du taux de salinité, de la forme granulaire ou soluble, etc. Donc, deux formules qui ont le même ratio peuvent être interchangées, mais si on va dans les détails, il peut avoir tout de même des petites différences. Ceci étant dit, je vous amène dans votre cahier jaune, à la page 147. C'est là que commencent les exercices sur les ratios. Et la première partie, c'est pas tant un exercice, on va le compléter ensemble. C'est les principales formules d'engrais qu'on utilise en horticulture. Donc, ça, c'est la page 147. Si vous voulez aller dans votre cahier, on va compléter ça ensemble. Donc, je commence avec le premier bloc. C'est les formules 20-20-20, 15-15-18, 15-15-15 et 7-7-7. Évidemment, toutes ces formules-là ont un ratio 1-1-1, sont tous des engrais tout usage. Maintenant, c'est quoi la différence entre du 20-20-20 et du 15-15-18? Comme je disais tantôt, il peut y avoir des petites différences au niveau du type d'azote, du taux de salinité, du taux d'acidité, etc. Le 20-20-20, c'est un engrais très populaire, très courant, très connu. Le 15-15-18 est moins connu, mais pourtant, il est un petit peu mieux adapté à la culture sur substrat. C'est pour ça qu'à la page 147, à côté du 15-15-18, on a écrit « substrat ». Le 15-15-18 a le même ratio que le 20-20-20, mais il est un petit peu mieux adapté à la culture sur substrat. Le 15-15-18 contient de l'azote nitrique, alors que le 20-20-20 contient plutôt de l'azote ammoniacal. Si vous vous souvenez bien, le NH4+, peut être transformé en NO3-, qui est la forme préférée des plantes. Quand la vie microbienne est bonne, mais dans un pot de plastique avec du ProMix, la vie microbienne n'est généralement pas excellente. Donc, la forme nitrique fonctionne généralement mieux, généralement mieux assimilée que la forme ammoniacale. Le 15-15-18, c'est un petit peu comme le 20-20-20, mais un petit peu mieux adapté quand on cultive dans du ProMix. Le 15-15-15, c'est écrit « géranium ». Pourquoi? Le 15-15-15, c'est un tout-usage, mais il y a des taux d'azote selon les besoins des géraniums. Les géraniums consomment 85 % de leur azote si forment NO3-, et c'est exactement le taux qu'on retrouve dans le 15-15-15. Le 15-15-15, il est fait pour des géraniums. Si vous êtes un producteur spécialisé de géraniums, et que vous voulez donner un engrais courant, vous pourriez donner du 15-15-15 de façon régulière, puis changer de formule, évidemment, quand la plante arrive en fleurs. Mais, le 15-15-15 pourrait être utilisé ailleurs dans la serre pour d'autres plantes qui ne sont pas des géraniums. Et finalement, le 7-7-7, c'est aussi un ratio 1-1-1. Et le 7-7-7, c'est écrit à la page 147, c'est fait pour l'extérieur. Pourquoi? Parce que le 7-7-7 est un engrais granulaire. Maintenant, un petit truc. Comment savoir si un engrais est granulaire ou soluble sans toucher le sac, sans même le voir, simplement par le total des trois chiffres. Donc, si on additionne le taux d'azote, phosphore, potassium, et qu'on arrive à un total de plus de 40, généralement, l'engrais est soluble. Si le total arrive à moins de 40, l'engrais, il est granulaire. Donc, j'écris ici, total des trois chiffres, moins de 40 en grès granulaire, plus de 40 en grès soluble. Alors, je reviens avec mon 7-7-7. 7 plus 7 plus 7 donne 21. 21, c'est moins de 40, donc l'engrais est granulaire. Alors que 20-20-20 donne un total de 60. 60, c'est plus que 40, donc l'engrais est soluble. Ce n'est pas toujours vrai, ce que je vous dis, mais dans la majorité des cas, ça fonctionne. Je vous dirais même dans 99 % des cas, ça fonctionne. Deuxième bloc de formule, les engrais de floraison. Donc, on a le 15-35, le 10-30-20, le 12-36-14 et le 6-12-6. Le 15-35, évidemment, c'est un ratio 1-2-1. Vous pouvez compléter ça dans vos notes. Le 10-30-20, 1-3-2. Le 12-36-14, 1-3-1. Et le 6-12-6, 1-2-1. Tous des ratios de floraison. Maintenant, c'est quoi la différence entre ces formules-là? Premièrement, le 4e, le 6-12-6. Encore une fois, si on fait le total, 6 plus 12 plus 6 donne 24. C'est un engrais granulaire. Donc, le 6-12-6, on dit que c'est un engrais pour rosiers, mais c'est d'abord un engrais granulaire pour l'extérieur, pour les plantes à fleurs. On peut le mettre dans les rosiers, mais on pourrait aussi le mettre dans les plates-bandes. Il est bien adapté au rosier, mais il pourrait très bien fonctionner dans une plate-bande de fleurs. Les trois autres formules sont des formules d'engrais solubles. Je pointe la troisième formule, le 12-36-14, qui est marquée « floraison pour violette africaine ». Si vous avez une ou deux violettes africaines à la maison, ce n'est pas nécessaire d'acheter un engrais spécialisé pour violette africaine. Mais si vous êtes un producteur ou un collectionneur de violette africaine, vous avez avantage à utiliser un engrais qui est vraiment bien adapté à ces plantes-là. Il y a les bons taux d'azote pour ces plantes-là, le bon taux d'acidité et peut-être même le bon taux de certains oligo-éléments ou éléments secondaires si cette plante-là est la plus gourmande en certains éléments. Il existe des engrais spécialisés. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les utiliser ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'utiliser ces engrais-là. Quelqu'un pourrait très bien dire « moi, je mets du 15-35 dans toutes mes plantes à fleurs, peu importe c'est où ». On pourrait faire ça aussi. Mais dans certains cas, les producteurs en serre, entre autres, vont utiliser des engrais un petit peu plus spécifiques. Ils vont regarder le ratio, mais ils vont regarder à quelle plante cet engrais-là est bien adapté. Donc ça, c'est pour le deuxième bloc, les engrais de floraison. Troisième bloc, 10-52-10-9-45-15, donc 1-5-1 et 1-5-2 des engrais d'enracinement. On a vu ça dans une vidéo précédente. Le quatrième bloc, les engrais de végétation, on a le 30-10-10, qui est un ratio 3-1-1. Le 28-14-14, qui est un ratio 2-1-1. Le 21-7-7, 3-1-1. Et les deux derniers ont des ratios 3-1-2. Ce sont tous des engrais de végétation, donc avec des ratios qui tournent autour de 2-1-1, 3-1-1 ou à peu près. Le premier, le 30-10-10, c'est un engrais de végétation pour les cèdres. C'est-à-dire qu'on pourrait le mettre dans d'autres plantes, mais chaque fois que vous voyez cèdre ou conifère sur une boîte d'engrais, attendez-vous à ce que l'engrais soit acidifiant. Donc, si vous mettez ça, je ne sais pas moi, dans des érables ou des fusains, bien, ce n'est pas grave de le faire une fois ou deux. Mais si vous utilisez chaque année un engrais pour cèdre dans des plantes qui ne sont pas des plantes de milieu acide, vous allez finir par créer un problème d'acidité. Donc, le ratio est important, mais dans certains cas, il y a des petites spécifications qui vont faire que l'engrais est plus ou moins adapté. Évidemment, le dernier, le 10-3-6, si on fait le total, ça donne 19, donc c'est un engrais granulaire. Quelqu'un pourrait choisir de mettre de l'engrais soluble ou de l'engrais granulaire avec le même ratio. L'avant-dernier bloc, les engrais de floraison-fructification, donc les engrais pour potager, pour plantes fruitières, entre autres. Le 5-10-15, ratio 1-2-3, 6-12-12, 1-2-2, 7-11-17, 1-2-2, c'est pratiquement du 1-2-3, et le 20-5-30, un petit peu exceptionnel, le 4-1-6. Mais les autres, les trois premiers, ratio 1-2-2 ou 1-2-3, sont des engrais tout à fait adaptés pour des plantes à fleurs et à fruits, qui vont faire des fleurs et ensuite, évidemment, des fruits. Et le dernier bloc, c'est les engrais pour pelouse. Donc, on a le 28-3-6, qui a un ratio 9-1-2, ce qui est très élevé. Le 12-3-5, un ratio 4-1-2, et le 10-25, qui est un petit peu particulier, lui, c'est 2-4-1, ça ressemble à du 1-4-1, qui est plutôt une formule d'enracinement. Donc, le dernier, en bas, le 10-25, c'est ce qu'on appelle du gazoneur. C'est de l'engrais qu'on va généralement épandre juste avant de dérouler la tourbe, quand on installe un nouveau gazon, pour favoriser l'enracinement. C'est un engrais de ratio 2-4-1, je répète, qui est un ratio de l'enracinement. Mais les deux autres, 9-1-2 et 4-1-2, c'est des formules pour la croissance de la pelouse. La deuxième formule, 4-1-2, on marque formule d'automne. Vous allez remarquer, si vous allez dans les centres de jardin, acheter de l'engrais pour votre pelouse. Vous pouvez juste regarder les engrais pour pelouse. Vous allez remarquer que les engrais d'automne, généralement, les taux d'azote sont un peu plus bas et les taux de potassium sont un peu plus hauts. Donc, on veut favoriser un petit peu moins la croissance, mais on veut favoriser la résistance. Alors, voilà pour les principales formules, les formules les plus populaires que vous avez à la page 147. Vous allez compléter ces notes-là, c'est parfait. Le reste des pages, à partir de la page 148 jusqu'à la page 152, ce sont des exercices que je vous encourage à faire. Et je vais ajouter dans le Google Classroom le corrigé de ces exercices-là. Donc, à partir de la fin de cette vidéo-là, je vous encourage fortement à faire les exercices sans vos notes de cours de la page 148 à la page 150. Vous allez pouvoir ensuite faire la correction avec le document Word que j'ai mis sur Google Classroom, toujours dans la leçon 21. Donc, je vais quand même faire un petit survol rapide avec vous de l'exercice à partir de la page 149. À la page 149, on vous donne des formules d'engrais. Vous pouvez toujours faire les ratios à côté si vous le voulez. Et vous allez devoir dire si cet engrais-là est adapté pour tout usage, plantes à fleurs, enracinement, plantes à fruits ou plantes à feuillage. Dans le bas de la page, on vous met des formules un petit peu particulières, des formules spécialisées qui ne répondent pas aux ratios standards. Ça fait que ça vous tente de vous essayer. Essayez de devenir si c'est pour des fleurs annuelles, des poincetias ou des géraniums. Donc, c'est des formules qui sont un petit peu en dehors des normes. Vous allez avoir le corrigé, de toute façon, comme je vous le disais tantôt, dans le Google Classroom. À la page 150, on vous force à faire du remplacement. Donc, vous cherchez une formule, puis elle ne se trouve pas. Qu'est-ce que vous pourriez utiliser comme formule de remplacement? Qu'est-ce que vous pourriez utiliser comme formule de substitution? Donc, vous avez les formules ici. Et vous devez trouver en face des formules qui ont des ratios semblables. Des fois, c'est exactement le même ratio. Des fois, c'est un ratio semblable, mais c'est voué à la même utilisation. Donc, si vous avez un engrais à fleurs d'un bord, vous devez l'associer avec un engrais à fleurs de l'autre bord. Si vous avez un engrais de végétation d'un côté, vous l'associer avec l'engrais de végétation de l'autre côté. Donc, ça, c'est pour la page 150. À la page 151, la partie G en bas, on peut l'oublier. La partie F ressemble beaucoup à l'exercice de la page 149. Donc, on vous donne des formules d'engrais. Vous pouvez toujours faire les ratios. Et vous allez dire dans quelle situation vous allez les utiliser. Donc, est-ce que c'est pour de la pelouse, rosier, arbre, conifère, etc. Plate-bandes, vous pourriez faire deux choix. Il y a une plate-bande variée. Donc, une des plate-bandes, il y a toutes sortes de plantes à feuilles, à fleurs, à fruits. Et ça pourrait être aussi plate-bandes à fleurs. Et ensuite, vous allez les potager. Donc, chacune de ces formules-là, ils sont utilisables dans quel contexte, dans quelle situation. Donc, ça, ça complète. Une fois que ça s'est complété, vous allez pas mal avoir fait le tour sur les ratios. Ce qui restait dans la leçon 21, ce qu'on a parlé dans les vidéos précédentes, c'est aussi les formes d'engrais. Les ranulaires, solubles, liquides et dégagements progressifs. Donc, pour compléter les exercices, il vous reste tout simplement la page 152. Un exercice relativement simple. On vous décrit l'engrais ou l'utilisation. Et vous devez dire si ça correspond à un engrais granulaire, soluble, liquide ou dégagements progressifs. Des choses qu'on avait déjà vues dans une vidéo précédente. Alors, je vous laisse travailler, compléter ces exercices-là de la page 148 à 152. Et comme je le disais tantôt, vous allez ensuite pouvoir vous corriger avec le document correctif sur Google Classroom. Et si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à les poser quand on va faire le retour. Alors, bon travail et à tantôt!